... Coucou les amis, c'est Nasser de Friendly Radio. Actuellement, nous sommes au salon du... Non, au printemps de Châteauneuf-du-Pape, c'est du live. Donc aujourd'hui, je suis avec Ludovic du domaine des Trois-Celliers. Bonjour Ludovic. Bonjour. Vous allez bien ? Parfaitement. Comment se passe le salon ? Écoutez, très très bien. Il y a eu beaucoup, beaucoup de visiteurs ce week-end. Et là, on est... Et donc lundi, on termine la journée par une session pro. Et apparemment, il y a déjà 3-400 entrées déjà de fête. Écoutez, c'est formidable. Parlez-nous un petit peu de votre domaine que vous tenez avec vos frères, il me semble. C'est ça. Donc c'est une exploitation familiale. Les terres sont dans la famille depuis 8 générations. Et nous avons, nous exploitons 14 hectares de Châteauneuf-du-Pape, un petit peu de Côte-du-Rhône. Sur différents vins, différentes cuvées. Nous avons des blancs, des rouges. Vous avez des vins mono-cépage ou des vins d'assemblage. C'est un petit peu la magie de Châteauneuf-du-Pape. Quelle est la différence, justement, entre le mono-cépage et le multi-cépage ? Alors, mono-cépage, donc un seul cépage, une seule variété de raisins. Donc là, on a toutes les caractéristiques d'un seul cépage. Aussi bien en blanc, nous, une pure roussane. Donc des vins avec beaucoup de caractère. Très ronds, très gras, très puissants. Ou en rouge, à Châteauneuf-du-Pape, le cépage roi étant le grenache. Donc avec toute la splendeur du grenache. Et les multi-facettes, je dirais, du grenache. Aussi bien ce n'est de fruits, de kircher, des notes d'épices. Avec des vins à la fois puissants et charnus. Qui peuvent, bien sûr, se conserver des dizaines d'années en cave. D'accord. Cela fait combien de temps que vous tenez ce domaine, tous les trois ? Alors, on a repris le domaine en 2007. D'accord. Avant, c'était familial ? C'est ça. Avant, c'était mon père qui s'en occupait. Avant, c'était mon grand-père, mon arrière-grand-père. Voilà. Ça suit. Et depuis, donc, en quelle année ça a été, on va dire, instauré ? Oui, on va dire ça comme ça. Alors, le domaine des trois celliers, nous, on a voulu l'appeler comme ça quand on a repris, c'est-à-dire en 2007. Voilà. Et avant, c'est vrai qu'ils travaillaient surtout en nom propre. Donc, voilà. Donc, ce n'était pas forcément un domaine très connu, puisque c'était une autre façon de travailler. Voilà. Maintenant, place à la nouvelle génération, avec plutôt des envies de développer la bouteille et de créer tout ce qu'on peut faire sur nos terroirs et avec nos cépages. D'accord. Et en termes de quantité de production à peu près, une fourchette, combien vous produisez ? Combien de bouteilles par an ? Alors, actuellement, on est entre 30 000 à 40 000 bouteilles. D'accord. Aussi bien sur le rouge, le blanc, le rosé ? Alors, tout confondu. Et ces 30 000 à 40 000 bouteilles sont vendues, je dirais, dans le monde entier. Merci à vous, les garçons. Merci. Et bon salon. Merci. 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 Merci.